Chapitre 10 Le chemin des roses Alors ? Peut-être sur les peintures ou sur le mur ? Je sais pas Non ça je peux pas Tu vois c'est fermé à mon avis Méli Méli elle va revenir Les livres à mon avis Ils les ont emportés dans une autre ville Je sais pas Je sais pas du tout On va quand même un peu tout fouiller pour le loot Parce qu'on utilise pas mal nos munitions Ok donc si c'est le bon chemin ça veut dire qu'il faut retourner en arrière Parce que l'appel du loot Voilà Super super Ok on peut rien prendre Je suis ravie Ça On peut faire ça On peut s'en faire un de chaque là Ah bah non on peut pas On peut pas du tout Tac Tadam Voilà comme quoi C'est fermé bah oui Ça m'aurait étonné Là aussi c'est fermé à mon avis Et là Oui Tout est fermé Au moins ça te dit T'es pas dans le bon chemin On peut pas Bon j'ai plus de pierre Ah ouais Putain en fait Arthur il est là Ils ont ramené un gamin pour ouvrir la porte Arthur il sait crocheter les portes C'est étrange C'est sûr 100% Ouais je pense Ok Ramener un gamin pour ça Bah justement pour ouvrir une porte Qu'ils arrivent pas à ouvrir Tu vois Vu que c'est des pros du crochetage Et tout ça Bon j'ai envie de te dire Ils auraient pu tout faire péter Alors ça on récupère C'est fermé de l'autre côté Bah oui Samori est donné Qu'est-ce qu'on a Y'a pas de loot Y'a pas beaucoup de loot C'est pas grave Du coup on veut emmener ça Là-bas Allez tout droit Oui non mais on est d'accord Tu l'exploses Mais je sais pas Peut-être qu'il y a quelque chose d'important dedans Et que tu peux pas te permettre de te faire exploser aussi Tu vois Effectivement Quand tu mets ce facteur là Ça change tout Euh Qu'est-ce qu'il raconte Et concentre-toi sur les livres à la couverture Le livre ? Rien du tout Est-ce que je tue ? Coucou Popo Comment ça va ? Regarde-nous on tue des gens Comment est-ce que tu vas ? Ok Donc c'est peut-être ce livre là ? Non c'est pas celui là Ils sont là les gens morts Ça va ça va merci Tu es des gens avec des cailloux C'est trop bien de tuer des gens avec des cailloux Euh Là y'a rien Le loot Important Alors Tu connais ce jeu ou pas du tout ? Voilà les roses Je suis sur la bonne voie Les roses ? Ah oui Ok Ok Franchement La prochaine fois qu'il me parle comme ça Je lui fais bouffer ses manuscrits Celui avec la couverture rouge C'est son préféré Le bouquin Encore une brillante idée d'alchimiste Il y a quelque chose de louche chez ces gens Crois-moi Et voilà Au Bastion Il y a des endroits où j'ose plus aller Il y a des choses qui font là-bas Mais je préfère pas en parler Allez Sortez de là Allez Ok d'accord Je pense que je vais devoir Quoi ? Ah tiens Vas-y deuxième Allez De la bonne nourriture Et donc là A mon avis Je vais pouvoir passer ici Une marguerite T'es loin de ta maison Toi aussi Porte-moi chance On fait ça pour Hugo C'est une fleur ? Tout ça pour une marguerite ? Marguerite La marguerite est un symbole d'innocence Et de pureté Et doit probablement Sa renommée à la blancheur De ses pétales On l'utilisait dans des infusions Aux propriétés calmantes et digestives Connues pour favoriser aussi la cicatrisation Le goût légèrement poivré de ses pétales Elle était appréciée en salade Tant par les nobles Que par les roturiers Ok Et c'est terrible comme Ouais c'est ça Ouais ouais c'est ça Si y'a jamais joué Ok je vois Mais nous on utilise des appâts Du coup c'est sympa Ok Oh oui je pense Surtout que d'après ce qu'on sait C'est possiblement de la faute de ton frère Donc oui C'est une mort douce Une mort agréable Ah oui d'accord C'est tombé derrière moi Je me disais c'est quoi ce bruit Ah non C'est un forgeron Un prisonnier Quoi ? Euh est-ce que je mets le feu ? Peut-être que c'est les rats Qui ont fait ça Qui ont rebouché Je sais pas C'est bon j'ai J'ai cru entendre quelqu'un Juste derrière moi Ok Euh Et attendez On va faire ça On va Euh Je sais pas comment on va faire Je sais pas comment on va faire J'ai un sauce C'était sûr Non c'était sûr Euh Comment je peux faire ça Sans que eux me voient C'est complexe hein Oui ok c'est les rats qui font ça en fait C'est ça que j'avais pas compris Comment les rats font ça Ils l'ont bouché tu vois pas Ils savent très bien ce qu'ils font Ces petits bâtards C'était quoi ce bruit C'est les rats en fait J'y vais Fais attention Ok donc on va faire ça C'est les rats Pas mal Pas mal du tout Et bien J'y vais Je sais pas comment je vais faire, à moins que... Allez vas-y ! Vas-y Amicia ! Tu peux le faire ! Yes ! We did it ! Let's go ! Euh... Ok. Je pense que là y'a plus besoin de se cacher. On va looter tout ce qui est à looter. Attends c'est quoi là ? C'est... C'est euh... Merde. Ça ? Ok. Ah non je peux plus. Ça je peux ! Bah oui ! Et du coup maintenant je peux reprendre ça. Voilà c'est bien. C'est nickel euh... On va looter ça bah on peut plus. Bah on commence à être full hein ! Sauf si... Euh... Récipient... Je pense qu'on va... Instruments. On va augmenter les instruments. Ça, ça va me simplifier la vie. Oui. Je pense. Je pense aussi sauf que là y'a une serrure et tu peux pas l'ouvrir. Ah non. Si c'est bon. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah… Ah... Toujours aucune nouvelle… Du jeune… Hugo de Rune ? Le Seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas… Pour trouver le livre… Nous allons devoir nous en remettre un… Fils de forgeron. C'est toi qui a conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir. Ok, il a l'air malade comme Hugo. C'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous ! Je suis le grand inquisiteur Vitalis Benefant. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Mais... vois... ce que je m'inflige pour vous. Vite... l'épée s'angouisse. Non, visiblement, c'est une porte blindée. Comment t'appelles-tu, mon garçon ? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettez pas la même erreur qu'avec son père. Emmenez-le. Le pauvre ! Et en quoi Hugo aurait ouvert la porte ? Enfin, je veux dire, à un moment donné. Ah ! Mais oui, parce que peut-être qu'il leur faut le sang de Hugo. Je ne dois pas les perdre. Ah ! En fait... Ah mince, j'ai oublié de remettre la cam. En fait, ils veulent trouver un remède et le sang de Hugo... ...de Hugo a tous les deux des ennuis. ...pour être... Combien de temps l'épée s'angouisse peut-elle contenir la morsure ? Tant que sa foi le lui permet. Coucou Bobby ! J'espère que tu vas bien. Ok. Je pense qu'ils ont besoin... ...de Hugo pour le remède. Dommage, c'est de ma faute. J'ai merdé. J'ai merdé, j'étais pas du tout discrète. On y retourne. Ouais, je pense pour faire le remède. Bah ça va nickel Bobby, merci. Ça va très très bien. On dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Ok. Ok, ok, ok. Tu connais ce jeu Bobby ? C'était par là. Il y a quelque chose là. Voilà. Ça c'est bon. On va pouvoir looter. C'est pas Rodrigue, le fils du furgeron, c'est Hakim. J'ai pas la rêve, tigre. Tu l'as pas fait, ok. Pour le moment, il est très sympa. Bon, quand j'avais essayé de le regarder, ça m'avait pas transcendé. J'ai essayé de le regarder avec plusieurs personnes et tout. Mais là... ... ... ... ... ... ... Je trouve ça vraiment sympa. Ah oui, j'étais pas obligée de les tuer. Je suis trop bête. Heureusement qu'ils m'attendent. ... ... A l'ouvrir. Avec le livre et le gamin de Rune, Vitaly s'accomplira la conjuration. La conjuration ? C'est quoi une conjuration ? ... ... Tu sais, mon ami et moi, avant, on s'occupait des hérétiques au Bastion. On en a fait parler, les braves. ... Étude d'un écorché. Les autopsies étant formellement interdites par l'Église, l'étude du corps humain en est encore assez balbutiement. Affolé par la gravité de la situation, le pape Clément VI publie alors une bulle pontificale autorisant les médecins à ouvrir des cordes et des fins afin de mieux comprendre et combattre le fléau. Malheureusement, peu de membres du clergé le suivirent et la plupart des planches anatomiques proviennent, par conséquent, des livres venus d'Orient. D'accord. Ah, j'ai hâte. C'est Arith, ok. Bon. C'est quoi ça ? Eh ! J'espérais pas le jour se lever, Thomas ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok ! Une action préparée en secret comme les rites et les sectes en mode cliché. D'accord, ok. Merci de l'info. Merci beaucoup parce que je ne le savais pas. On a ça, récup. C'est dommage qu'il m'ait vu, mais je vois, j'aurais pas... Ah si, j'aurais pu... En fait, il faut que je pense que je peux leur détourner leur attention. Alors, tu reconnais ? Ça se rappelle ton père ? Parle pas de mon père, t'as compris ? Oh, vraiment. Tu veux jouer à ça ? Ok. Euh... Comment on va faire ? Allez, au travail ! Ah, vous avez ruiné le sol ! Une armure lourde ! Ah, il doit y avoir un moyen ! Ah, il doit y avoir un moyen ! De rien ! C'est sincère. C'est clair, je suis là ! Ah, ça peut faire ! Deux jours ! Je zant rêve ! Je sais pas qui t'ai. Mais merci. Pas de rien. On va partir. Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte ? Une commande spéciale. Le chef d'oeuvre de mon père. Ok. Tu sais comment l'ouvrir ? Parce que ça nous aiderait. Et où là-bas ? Je les retiens, t'inquiètes hein, j'suis pas à deux doigts de mourir mais je les retiens. Ok. Ouais ouais et puis c'est un peu dur de retenir les mecs. La visée est pas facile. Dépêche-toi ! Oui mais t'aurais pu refermer la porte non ? Non, c'est pas très intelligent de refermer la porte. Coucou Bru Bru ! Y'a pas de soucis, bon courage pour tes études. Et oui je teste le jeu et je suis agréablement surprise en fait. Ok, vas-y. Oui bah ça ! Non ! Bon, on est dans les sous-sols, c'est déjà ça. Ouvrez ça tout de suite ! Oui, oui ! Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre ? Il peut sauver mon petit frère, je t'en prie ! Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver, et que je les putrais pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. Oui, mais si tu m'aides à trouver le livre ? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Pas convaincu de la résistance à la porte bas ? Bah moi non plus, j'suis pas convaincu qu'un petit loquet ça fasse quoi que ce soit. Oh ! Incroyable ! Où ça ? Et Rose, ça doit être lui. Oui, c'est ça. Je dois monter. Ok, c'est ça. C'est celui qui en haut. Qui a allumé les bougies. Bah les prêtres. Il y a eu des prêtres, je sais pas. J'avoue que les côtés un peu pas logiques des jeux comme ça, j'évite. J'évite de trop y penser parce que sinon il y a vite des trucs qui n'existent plus, tu vois, dans le décor. Dédiction composée de plus d'une cinquantaine d'ingrédients végétaux, minéraux et animaux nécessitant plus d'un an de fermentation pour que ses propriétés soient complètes. Contre le grand mal, elle aurait pour effet d'accélérer le développement des bubons permettant ainsi d'évacuer l'infection après incision. D'accord. Coco Cougui ! TG c'est magique. Mais ça sort d'où ce TG c'est magique ? Non parce que c'est pas la première fois que vous le dites ça. C'est trop. Je sais pas du tout où c'est. Mais nous on dit que c'est le scénarium ici. On dit que c'est le scénarium on est passé sur du... C'est le scénarium qui a allumé les bougies. En gros. Bonjour Harry Je vais te montrer le chemin Harry Attends C'est dans Harry Potter et l'école des sorciers ? C'est une formule de JDR très connue Ah mais oui on me l'a expliqué en plus je suis trop bête Allô ? Ok Oh Ah Ouh Ok alors tiens Vas-y aide moi Mais Mais Vas-y Oui oui ça vient des JDR mais en plus on me l'a déjà expliqué Voilà et maintenant on fait quoi ? On attend gentiment que ça fonctionne C'est ça ? D'accord oui c'est ça Il faut que je fasse contrepoids Je reste ici Dis-moi quel levier tu veux que j'active D'accord Et celui-là Roderick ? D'accord Ok T'avais dit que tu ferais contrepoids J'ai fait contrepoids Ça a lâché Bon Va falloir être très prudent Oh bah super 15 dans la salle de ciné tu sais J'ai la même bibliothèque dans ma cave Impossible d'accéder au livre par moi-même Obligée d'être 12 Tu imagines Non mais c'est 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 terrible Moi j'ai des corps dans ma cave Mais après ça c'est autre chose C'est pour mes expériences On peut Ouais Ok Allez des bisous Yagnil Prends soin de toi Bon film Même s'il nous entend pas Ouais Voilà Ok Allez Allez Est-ce que tu peux t'occuper de celui-là ? Tu peux lâcher ? Lâche Ok Je sais pas du tout à quoi sert la caisse que je viens de faire tomber hein Je pense qu'on va découvrir ça au fur et à mesure Ah c'est vrai ? Le croyant a sorti de gueule c'est magique ! Il faut que tu bouges Amicia ! Ah Ah Je sais ! Ok J'ai peut-être trouvé J'ai peut-être trouvé Peut-être Non j'ai pas trouvé Qu'est-ce qu'il bloque Qu'est-ce qu'il bloque ? Qu'est-ce qu'il bloque ? Alors attends Ah oui tu m'étonnes que ce soit marrant euh... Arcator C'est sûr il a pas tort hein ! C'est sûr il a pas tort hein ! C'est sûr il a pas tort hein ! Est-ce que tu peux faire ça s'il te plaît ? Ouais J'pense qu'il faut le caler entre les deux J'vois pas Ok Mais oui mais... Bah non mais c'est bon ! En fait Mais touche à rien hein ! Ne touche à rien ! Et les traces au sol J'ai pas vu les traces ! Il a mis des cailloux J'ai pas vu J'ai pas vu les traces et les cailloux hein ! Tu parles des cailloux Des gros cailloux ouais ça j'ai vu ! Ok Allez ! Vas-y lâche ! J'ai dit lâche ! Esclaves ! Dis donc ! Et donc là maintenant... C'est fou parce qu'ils ont... Ils ont toujours pas pété la porte hein de l'autre côté hein ! J'y suis ! J'y suis presque ! Allez ! Ça fait trop longtemps qu'on est là ! Le livre ! J'arrive pas à y croire ! Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite ! Ils vont bientôt entrer ! Je sais qui tu es... Amicia de Rune... Nous avons observé ta famille... Pendant de nombreuses années... En attendant que l'immaculat se réveille dans le sang de ton frère... En un sens... Je t'ai vu grandir... Non ! Il n'a aucune chance ! Petite idiote ! Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre ? Sauver mon frère ! Avec ton frère... Et ce livre... Je peux sauver le monde Amicia ! Ça suffit ! Viens vite ! Par là ! Attrapez-les ! Tu peux courir Amicia... Mais tu ne peux pas échapper à ton sang ! Vous avez l'air de bien vous connaître ! Bah non ! Il a détruit ma vie ! Je sais ce que ça fait ! Bah je le connais pas moi ! Je sais pas ce qu'il raconte ! Attends il y a du loot hein ! Ah bah non ! Y a pas de loot ! Bah Skip je le connais mais... Il connaît ma famille mais moi je le connais pas ! Tout ce que je sais c'est qu'il a détruit ma vie parce que c'est lui qui a ordonné de... De trouver... De tuer ma famille et de trouver mon frère mais... En soit je le connais pas hein ! Elle le connaît pas non plus elle sait juste que c'est l'Inquisiteur hein ! Allez vas-y ! Ok ! Comment les choses ont permis... On est coincés ! Il est de dos ! Je peux me le faire ? C'est sûr ! Ouais ça me fait plaisir ! C'est quand tu veux ! Vas-y bah maintenant hein ! Roderick à toi ! Allez vas-y Roderick ! Ça c'est pour mon père ! Waouh ! Tu fais ça souvent ? Non ! Mais j'y prends goût ! Lui on a le droit de le draguer ? Bah on a le droit de draguer qui on veut hein ! Tiens moi au courant ! Il est seul ! Mais il va me voir venir ! Je peux faire diversion ! Euh oui ! Vas-y ! Il est pour toi ! Toi t'es fini ! Allez ! Let's go ! Oh du loot ! Tu te lèveras pas ! Tu peux me croire ! D'accord ! Ah ! Pierre de lecture ! Pierre de lecture ! Après des siècles d'ignorance, les théories sur le fonctionnement de notre vision se multiplient ! On commence par croire que notre œil envoie des rayons révélant les objets autour de nous avant de comprendre l'inverse ! Ok ! Les problèmes de vue commencent également à trouver des solutions avec la création de lunettes sommaires améliorant la vue de près ! Ok ! D'accord ! Très bien ! C'est quoi ton passe-temps ? Oh j'aime briser les coups de temps en temps comme ça ! Je trouve ça plutôt satisfaisant le petit bruit du craquement ! Je me fais un petit ASMR ! Je fais ça tous les deux jours ! Je me fais celui avec le casque ! D'accord ! C'est juste une question de rythme ! Quand tu veux ! Le garde ! Tu vas me le payer ! Parfait ! On est tellement synchrone ! On est fait l'un pour l'autre ! J'y suis peut-être allé un peu fort ! On s'en fout hein ! Qu'il soit allé fort ou pas ! On s'en fout ! Tu regardes le schéma de l'œil, tu verras des traits qui s'inversent ? Comment ça ? Le schéma de l'œil, tu y verras des traits qui s'inversent ? C'est-à-dire ? Le schéma de la vue ! Tu veux dire qu'on voit à l'envers tout le temps ? C'est-à-dire que là on voit comme ça alors qu'à la base c'est dans l'autre sens ? Parce que si je me souviens bien en fait dans l'œil ça fait comme ça ! Et ça reflète dans l'autre sens comme ça ! C'est notre œil il voit à l'envers ! Ce qui veut dire qu'en fait on est dans l'autre sens ! Ce qui veut dire qu'en fait on marche au plafond ! C'est ça ? Non ! Et moi je le comprends comme ça ! C'est un peu ce beau, faudrait regarder ! Notre œil est mal foutu ! Déjà de base, j'ai appris ça sur le stream d'un pote ! Il a expliqué que vous savez quand vous éternuez quand vous avez la lumière qui vient sur votre œil ! Quand vous avez le rayon du soleil ou quoi qui vient sur votre œil, il y a un rayon de lumière et que vous vous mettez à éternuer ! Mais ça veut dire qu'il y a un truc qui est mal foutu dans votre œil et que c'est pas normal en fait ! C'est pas une allergie ou quelque chose du genre ! C'est un problème dans l'œil qui envoie un... Qui est à faux contact ! Quand il y a la lumière qui vient sur notre œil et ça nous fait éternuer en fait ! Et du coup moi j'ai toujours dit que j'étais allergique au soleil ! J'ai toujours dit ouais ouais je suis hyper allergique au soleil parce que dès que le soleil vient sur ma gueule j'éternue ! Mais en fait non c'est un problème au niveau de l'œil ! Voilà, pour s'il y en a qui le savaient pas c'est une nouvelle info ! Nous sommes tous des spider cochons au fond de nous ! C'est que l'œil voit en inversant la vision il me semble c'est... Ah d'accord ! Donc en fait notre œil il voit à l'envers ! En fait notre œil voit à l'envers ! Et avec les connexions des fils, ça retransmet au cerveau dans l'autre sens et du coup nous on voit à l'endroit ! Alors qu'en fait si on enlève cette connexion au cerveau et qu'on fait tout droit on voit tout à l'envers ! C'est ça ? Ohlala mais c'est fou quand même hein ! Bonjour Matt Rose, comment vas-tu ? D'accord ok mais c'est hyper ouf comme système ! Ouais pour le moment je suis très contente ! C'est nous qui avons... Ah ok Nairen ! C'est un rat ! Il manquait plus que ça ! Les rats, le bouclier... Il est intouchable, Rodrigue ! Attends ! Quand ils m'ont emmené au bastion pour m'interroger... J'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis ! Ok ! Ça étouffe les flammes ! Je voulais essayer mais... Bah donne ! Je le fais ! Yeah ! Extinguis ! Il suffit de viser le feu ! Il suffit de viser le feu ! Le feu ! Il suffit de viser le feu ! Surtout pour eux ! Ok on va récupérer le loot ! Bonjour Kierne, comment vas-tu ? Coucou à toi ! Il est où le monsieur ? Rodrigue ! Il faut brûler ! C'est pas ta faute ! Pense à ton livre ! Oui ! On a récupéré un livre ! Oh ? Oh ? Oh ? Oh ? Oh ? Pardon ! J'adore quand ils font ce genre de... De bruit ! Il est 7h25 ici ! Eh oui ! T'es au Canada du coup ! C'est bien arrivé ! Euh... Bon bah j'imagine que je dois faire péter ça ! Tu n'ai pas le choix ? Tu n'as pas le droit vers l'incendie ! Tu n'as pas le droit vers l'incendie ! C'est le seul chemin ! Ouais ! Vas-y on y va ! Tu crames ! Tu crames ! Tu crames ! Tu crames ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ça va ? Il y a encore du monde dedans ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! J'ai cru que... J'ai cru que j'y passais ! C'est l'enfer là-dedans ! On est censés avoir des secours ! Qu'est-ce qu'ils foutent ! Deux gardes ? On doit en faire bouger un ! Oui, t'inquiète ! Il y a un bruit là-bas ! Il y va ! Hey ! Tu es quoi ? Tu ne vas pas te tirer comme ça ! Si ! Tu n'as rien ou tout ! Enfermer ! Amicia ! Hi ! Non, non, non ! Tu ne nous as pas vus ! Non ! Pas du tout ! Un œil biologiquement plus avancé, c'est l'œil de la pieuvre ! Parce qu'en fait, dans l'œil humain, il y a un trou... de vision... Ah d'accord ! Donc en fait, l'œil humain est vraiment pas parfait du tout ! C'est ça que tu es en train de me dire ! C'est que notre œil, c'est un peu de la merde ! Ah bah oui ! Mais t'as totalement raison ! Pourquoi tu passerais du temps sur Twitch alors que tu peux profiter du Canada, Kirm ? Ouais ! Merci pour le lien... Neyren ! Je... je regarderai après ! Si jamais Umeo, tu peux m'envoyer le lien ou quoi ? Comment je peux faire ? Comment je peux faire ? Mais du coup on est... C'est pas possible ! Je dois voir ça ! Ok ! Parfait ! Il faut qu'on passe par là, c'est ça ? Je dois vraiment entrer là-dedans ! Oui ! Allez vas-y, on y va ! Ça chauffe déjà ! Quel enfer ! Oh ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Suis-moi ! Et fais gaffe à ton livre ! Ils sont là ! T'occupes pas d'eux ! Ok, on court ! On court ! Oh Seigneur ! Bah dépêche-toi toi de passer en fait hein ! Dis donc ! Oui il s'est cramé les sourcils, il a plus de sourcils le monsieur là ! Vas-y ! Vas-y ! Allez ! Par ici !